À l'époque du Zimbabwe, il y avait des gens déjà qui vivaient à l'extérieur d'Israël, à Babylone, à Babel, il y en a qui vivaient en Égypte. Donc ils venaient à pied, ils venaient à pied pour Shavuot. Exactement. Ce qu'on appelle la montée au Liban. Des pèlerins. Voilà, la montée des pèlerins. Chaksamehar à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous allons aujourd'hui parler de Shavuot. Mais pas n'importe comment, nous allons parler de Shavuot à Jérusalem, au temps du Temple. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Ilan Azagoury, qui est guide éducatif. Mais oui, ça existe. Bonjour Ilan. Bonjour. Donc guide éducatif, ça veut dire que vous visitez Israël, Tanakh en main. Exactement, voilà. Donc on fait visiter principalement des fois les écoles ou ceux qui sont intéressés à visiter Jérusalem et d'apprendre sur le terrain. Bien sûr, d'apprendre quelle était notre histoire et qu'est-ce qu'il se passait il y a bien longtemps. Alors justement, au Temple, ça se passait comment ? On sait très bien que Shavuot est un moment important. On doit aller à Jérusalem, on doit monter à Jérusalem. Mais on voudrait savoir comment ça se passait à cette époque-là. Alors effectivement, Jérusalem fait partie des endroits stratégiques pour célébrer les fêtes, évidemment. Et donc la fête de Shavuot fait partie des trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et donc Shavuot a une particularité autant que Pessah et Shavuot, autant que Pessah et Sukkot. Mais Shavuot a quand même un caractère assez pluriel, particulier. Alors pluriel, pourquoi ? Alors en vérité, Shavuot s'articule avec différentes coutumes, avec différents noms. Shavuot déjà a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, exact. La fête de Shavuot, elle a plusieurs noms, elle a plusieurs coutumes qui se rejoignent les unes aux autres plus ou moins. Et puis, c'est un seul jour, Shavuot. Alors que Pessah et Sukkot font sept jours et huit jours. Et Shavuot, c'est un seul jour. C'est un seul jour, c'est tout en un. Tout en un, c'est un condensé, c'est un bon package. Ok, alors juste pour expliquer, bien sûr, la fête de Shavuot, on va bien sûr parler de ses significations, de ses différents noms. Mais je voudrais qu'on s'immerge tout de suite dans la vieille Jérusalem et qu'on regarde à l'image, bien sûr, de quoi on parle à l'époque. Comment était Jérusalem ? Et voilà, expliquez-nous ce que vous voyez à l'image. Donc voilà, c'est une photo du second temple. Et les Juifs, donc, finalement, viennent des quatre coins du monde, déjà à l'époque du deuxième temple. Oui, parce qu'il y avait déjà des Juifs qui vivaient en dehors d'Israël et de Jérusalem. Jérusalem, oui. À l'époque du deuxième temple, il y avait des gens déjà qui vivaient à l'extérieur d'Israël. Il y en a qui vivaient encore à Babylone, à Babel. Il y en a qui vivaient en Égypte. Donc, il y en a qui vivaient... Donc, il y en a qui vivaient à pied. Il y en a à pied pour Shavuot. Exactement. C'est ce qu'on appelle la montée... Des pèlerins. Voilà, la montée des pèlerins. Ok. Donc, il venait à pied. Et c'est la première chose qu'il voyait quand il arrivait. Et c'est la première chose qu'il voyait. C'était le temple en haut des montagnes. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve à Jérusalem, que ce soit le Haratzophim, que ce soit le Harazetim, les montagnes qui l'entourent, Jérusalem se trouve au cœur des montagnes. Hirushalayim, Harim, ça vive là. Donc, Jérusalem, c'est une ville qui est entourée de montagnes. Alors, une fois qu'on était en approche, on arrivait où exactement ? Alors, lorsqu'on s'approchait, finalement, on arrivait, tout le monde passait, la majorité des personnes, allaient se rejoindre, allaient rejoindre d'abord le temple. Et au bas du temple, justement, on a ce qu'on appelle la Bréhat Achillouar. Voilà, on voit un petit point bleu sur l'image. Et donc, ça, c'est... Exactement. Donc là, on voit le temple et toute la ville de Jérusalem qui est autour. Et à côté du temple, on voit finalement une petite vallée, une petite guivain qui s'appelle Ir David. Et finalement, c'est la Jérusalem antique du premier temple, déjà. Et tout en bas, on a ce qu'on appelle la Bréhat Achillouar, l'endroit où tout le monde venait donc se tremper. Donc, un grand bassin. Se tremper, c'est comme un miguet, quoi, en fait. Exactement. C'est un miguet de purification. Donc, c'était... Donc, tout le monde se trempait dedans avant d'entreprendre ce qu'on appelle le Derer Oleh Aregel, le chemin des pèlerins que tout le monde empruntait pour monter au temple. Alors, il y a une histoire assez, on va dire, bizarre un peu, parce que je crois que c'est un gouverneur romain qui racontait ce qu'il voyait à cette époque-là. Il disait qu'il voyait de la neige. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement. Donc, c'est un intime romain, un empereur romain, qui racontait qu'à chaque fois qu'il venait pour les fêtes de pèlerinage, il neigeait à Jérusalem. C'est un peu bizarre. Pessar, les neiges sont déjà finies, Chavouot, on est déjà en plein été. Soukhot, c'est le début de l'automne, donc il ne neige pas à cette période-là. Et donc, c'est assez particulier. En fait, il explique lui-même que les gens, lorsqu'ils sortaient de ce bassin purifié, vêtus de blanc, peut-être de leur talite ou de leur tunique blanche, et qu'ils montaient le long du chemin des pèlerins, alors finalement, ces dizaines de milliers de personnes qui empruntaient le même chemin, finalement... Ils étaient tous habillés de blanc. Tous habillés de blanc. Lorsqu'on était en bas, on pouvait apercevoir finalement le ciel rempli de blanc. Des petits points blancs qui avancent comme ça. Des petits points blancs qui avançaient, donc on pouvait s'imaginer la neige. Voilà, donc ça, c'était pour l'anecdote. Alors aujourd'hui, on va continuer de voir ce qui se passait quand on montait pour la fête de Chavouot. On déposait des bicorimes, on va en parler, les fameuses prémices des premiers fruits des arbres choisis sur le volet. Alors, l'image qu'on vient de voir, c'était quoi exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette image ? Alors, on voit ici la Brechat Achillohar, telle qu'on peut découvrir aujourd'hui une partie encore, si on se rend à Irdavid. Alors, on peut voir une partie de cette grande piscine, finalement, où les gens venaient et se tremper. C'était un moment aussi de détente, après un long voyage. Alors aujourd'hui, là, on voit que c'est à l'air libre. Mais aujourd'hui, quand on va justement dans cette piscine du Chilloir, on est enfermé. Enfin, c'est dans une espèce de tunnel. On va voir aussi une image tout de suite. Pourquoi ? Alors, effectivement, le chemin des pèlerins, lui, il est aujourd'hui dans un tunnel, alors qu'à l'époque, il était à l'air libre. Et là aussi, la piscine, elle est fermée, quoi. Voilà. Alors, ce que l'on voit là tout de suite, en vérité, c'est donc le canal que le roi Rizkia, il a creusé pour amener l'eau jusqu'à la piscine. Donc, effectivement, une grande partie, tout le long du tunnel, il est dans toute la partie... Bon, la piscine, la piscine, elle est encore à l'air libre aujourd'hui. La piscine est à l'air libre. La piscine, elle-même, est à l'air libre. Mais ce qui est aujourd'hui recouvert, c'est le Derer-Hollet-Arregel. Voilà, donc le Derer-Hollet-Arregel que l'on voit ici, maintenant, à l'image. Alors, ça, c'est saisissant parce que vraiment, on imagine, ça devait être incroyable. Alors, en plus, on se demande où allaient tous ces gens qui arrivaient un peu des quatre coins du monde. Comment ils faisaient pour être logés, pour se nourrir ? Ça se passait comment ? Complètement, complètement. Ces dizaines de milliers de personnes, en vérité, étaient accueillies par les habitants de Jérusalem. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans le Talmud, une Gemara, dans Yomar, qui explique que finalement, Yerushalayim, l'onit chalka, l'eshvatim, n'a pas été partagé. Jérusalem appartient à l'ensemble des tribus. Il n'a pas été partagé où ? Parce que chaque tribu a son territoire, mais pas Jérusalem. Jérusalem, c'est tout le monde. Jérusalem appartient à tout le monde, habitant Jérusalem ou pas. Ce qui fait que les habitants de Jérusalem qui avaient des maisons se préparaient des semaines à l'avance pour s'organiser avec des lits, des matelas, pour accueillir le maximum de gens. Donc, on peut voir à l'image une personne qui dresse finalement un drapeau. Et donc, il dit, je suis libre. Il y a de la place chez moi. Il y a de la place chez moi. Donc, on se battait carrément pour accueillir les invités. Ça, c'est génial parce qu'il n'y avait pas de problème de cache-route à l'époque. Donc, pas de problème. On ne se demandait pas qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, qui est ton rabat. Non, ce n'était pas le propos. Exactement. Tout le monde était invité. Il y avait beaucoup de hors-doutes. Un moment de fraternité exceptionnel, exceptionnel, puisque les gens étaient accueillis. Et puis, ils partaient avec l'assurance d'être accueillis. Oui, c'est ça. Ils ne savaient pas où ils allaient atterrir, mais ils étaient sûrs qu'ils allaient trouver de la place. Exactement. Et trouver un toit pour pouvoir... Chaleureux. Bien sûr. Bon, alors, une fois que tout ça est fait, on arrive, on continue avec ces jolies photos que vous nous avez apportées. Donc là, on est sur le chemin des pèlerins. Exactement. C'est nouveau, ça. Alors, exactement. Alors, ce derrière-roulé, la régal que l'on voit ici, en vérité, il se trouve aujourd'hui sous des maisons qui ont été construites à travers le temps. C'est-à-dire que lorsque le temple a été détruit, alors à ce moment-là, tout a été détruit. Le chemin des pèlerins également. Et donc, les ruines se sont effondrées sur le chemin. Et des maisons, à travers les siècles, à travers tous les empires qui se sont succédés les uns aux autres. Les perses, les grecs, les romains, les byzantins. C'est-à-dire que dès que les juifs sont partis, la place a été prise par ces empires-là. Par les empires-là. Et donc, ils ont construit... Ils ont construit des maisons par-dessus. Et c'est pour ça que c'est sous un tunnel aujourd'hui, alors que c'était à l'air libre avant. Mais c'est important de le préciser parce que... Exactement. À l'époque, c'était à l'air libre. C'était un chemin qui était dégagé, ciel ouvert. Et aujourd'hui, on est dans un petit chemin où une partie a été découverte. Une partie est accessible par le public. Une partie, pas encore. Bientôt. Oui. Mais c'est assez émouvant de voir ça, franchement. Un chemin qui a plus de 2000 ans. Et on peut se balader là-bas. Dessus. Oui, c'est génial. Vraiment, c'est très, très, très émouvant. Alors, une fois qu'on arrivait au chemin, qu'on avait passé tout ce chemin, on arrivait finalement... Les gens étaient accueillis, tous ceux qui arrivaient étaient accueillis par des trompettes, par des orchestres. C'était la fête. Vraiment, c'était la fête. Les flûtes, les trompettes, les instruments de musique étaient là. Les lévi-hymnes chantaient des chants de gloire. C'était des théil-hymnes qui étaient récités finalement, des chants exceptionnels. Et les gens étaient avec leur panier. Et les temps, ils étaient avec leur panier. Chacun, donc c'était celui qui avait le plus beau panier. Alors, ces bikourim, donc ces prémices, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, effectivement, les paniers étaient remplis de fruits. Quels fruits ? Alors, tout d'abord, les bikourim, c'est le mot prémices. Donc, ça signifie qu'une personne, lorsqu'elle avait un champ, et à cette époque-là, tout le monde se débrouillait pour essayer d'avoir un petit chemin, rien que pour pouvoir accueillir la mitzvah. Ça leur tenait à cœur. Donc, c'est extraordinaire que les gens essayaient d'avoir. Et donc, chacun, lorsqu'un fruit, une fleur poussait, alors le premier de l'arbre qui poussait, ils mettaient un petit fil rouge. Un petit fil rouge pour dire, ah, c'est celui-là le premier fruit. Une forme de satisfaction après des mois d'attente. Est-ce que l'arbre a bien été poussé ? Est-ce que je vais obtenir des fruits ? On peut comprendre, pour ceux qui font du jardinage, la fierté de voir quelque chose pousser. Le premier, la première pousse, c'est toujours très émouvant. C'est très émouvant. Et cette émotion-là, on l'a aujourd'hui par, finalement, les premiers-nés. Lorsqu'un couple se marie, puis enfin leur premier enfant, on va l'appeler le behor. Donc, le premier-né, qui, justement, lui aussi, on va devoir racheter. Donc, les bikourim, qui étaient aussi ses prémissas, étaient apportés. Alors, ils étaient composés. Il y a différents avis dans le Talmud, mais... En gros. L'avis commun, général, et de dire que c'était les sept fruits d'Israël. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon d'avoir les sept fruits d'Israël à sa table. Exactement. C'est une des coutumes qui est de célébrer Shavuot à la forme un peu tout bichvat, finalement. Alors, vous allez m'éclairer, parce qu'on sait très bien que ces bikourim, ces prémisses, étaient données aux Kohanim. Et on sait très bien que les Kohanim faisaient aussi des sacrifices. Donc, il y avait de la viande. On parle de repas lactés, mais il y avait de la viande au temple. Et puis, tout ça a été mangé. Donc, racontez-nous un peu l'ambiance. Comment c'était ? Alors, écoutez, imaginez-vous un très, très grand Michoui où des dizaines de milliers de personnes sont invitées. Donc, c'est-à-dire que tous les pèlerins mangeaient avec les Kohanim ? Ce n'était pas seulement pour les Kohanim ? Alors, il y avait une partie des prémisses même qui étaient apportées pour le Kohanim lui-même et une partie qui était donc gardée, pour ne pas que, évidemment, ça pourrisse, mais il y avait des buffets incroyables. Donc, c'était un festin géant. Un festin géant. Un Michoui. Donc, on mangeait la viande avec les Kohanims, et les prémisses, c'était le dessert. Alors, les Kohanims, eux, vont s'occuper plus des corbanotes. Bien sûr. Et les autres pèlerins, eux, participaient à consommer toutes sortes de mets qui étaient apportés. Et puis, ça peut être aussi des gâteaux, puisque les sept fruits d'Israël sont composés de blé et d'orge. Donc, il y avait aussi toutes sortes de gâteaux. Donc, chaque mamie, elle venait apporter ses petits gâteaux, ses petites recettes. Voilà, ses douceurs, ses recettes, tout ce qu'il y avait dans le panier pour ces prémisses. Alors, juste, j'aimerais qu'on revienne sur cette tradition de manger des mets lactés à Shavuot et sur les noms différents de la fête de Shavuot. Alors, effectivement, cette tradition des mets lactés, alors, elle est très intéressante, et ça, c'est un petit clin d'œil aux Français. Tout simplement parce que, donc, le Hrafet Sraïm, Israël Meirakouen, il rapporte dans son livre Le Mishnab Roura, que cette coutume, la plus ancienne qu'on trouve une source, finalement, c'est d'un Tosfot qui vivait en France, qui s'appelle le Rav Avigdor Mitzarfat. Et donc, c'est lui qui rapporte cette coutume qu'on avait l'habitude de manger des mets lactés. Mais alors, pourquoi ? Alors, il y a un passbook, d'un shérin, qui dit « Des vaches verhalav tachat l'échonner » Alors, une façon d'éduquer les enfants, de leur apporter la Torah avec douceur. Donc, c'est très important de donner aux enfants cette douceur quand on leur donne un message, quand on les éduque, quand on leur apprend la Torah, il faut leur donner avec ce miel-là. « Eret zavat halav un vache » Une terre où coule le lait, le miel, où il y a de la douceur, mais il y a en même temps de la richesse, puisque le halav, c'est quelque chose de riche. Mais c'est aussi une forme de dire que lorsqu'on est éduque, les enfants, c'est déjà dans le biberon. Ça commence tôt. Donc, ça, ça vient. Il y a des sources apparemment sérieuses. C'est pas simplement une coutume. Les gens, parfois, pensent que c'est une coutume. Mais non, il y a des sources, clairement… D'autres sources sont de dire que lorsque… Avant que la Torah soit donnée, finalement, les Juifs dans les airs n'avaient pas les lois de la Shrita, sachant qu'il y avait des lois de Shrita. Donc, ils ne mangeaient pas de viande. Alors, ils mangeaient des mets lactés. Donc, ça aussi, c'est une façon de nous dire que quand ils ont reçu la Torah au Arsinaï, il y avait des mets lactés. Bon, alors, il y a plein, plein de choses à savoir. Quels sont les noms de la fête de Shavuot ? Alors, effectivement, il y a plein de noms de la fête. Alors, tout d'abord, la fête de Shavuot. Alors, Shavuot, ça signifie les semaines. Donc, les semaines, en fait, c'est la clôture, finalement, des sept semaines de la Sphirata Omer qui a été comptée jour après jour, sans oublier aucun jour. Et donc, on arrive après ces 49 jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Torah ne donne pas la date de Shavuot. Elle nous dit à la clôture des sept semaines. Donc, finalement, la fête de Shavuot, qui représente finalement les semaines qui ont été cotées pendant la Sphirata Omer, les sept semaines qui ont été comptées, on arrive à la clôture de ces sept semaines et ce moment tant attendu. En vérité, Shavuot, justement, on arrive à la clôture, ça s'appelle aussi Atzeret. Atzeret, c'est la clôture. On connaît ce nom, Atzeret, mais non, Shemini. Shemini, Atzeret, oui. Shemini, Atzeret, qui est cette fête clôture, Sukkot. Alors, Shavuot, Atzeret, clôture, Pessah. D'ailleurs, Pessah dure sept jours et le huitième jour de Pessah, en vérité, c'est la fête de Shavuot. Alors, c'est vrai qu'en dehors d'Israël, on fait huit jours de Pessah à cause du jour de décalage. Voilà, donc c'est important de le préciser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi à savoir, évidemment. Donc, on a dit, on a cité quelques noms de la fête de Shavuot. Il y a beaucoup de jeux d'eau également. Ah, effectivement. Alors, on ne sait pas si c'est quelque chose, une coutume, une tradition, ou si c'est inscrit, là aussi, quelque part. Non, c'est inscrit. Alors, certains s'accordent à dire que non, on ne jette pas d'eau parce que, bon, alors, si on jette de l'eau sur de la terre pendant Shavuot, il peut y avoir un problème. Voilà, mais en vérité, non. C'est une coutume de l'Afrique du Nord. Ah, pour le coup. Où, finalement, les gens se jetaient de l'eau, non pas parce qu'ils avaient chaud et qu'il fallait se rafraîchir, mais parce que la Torah est comparée à l'eau, finalement. Et c'est une forme de fraternité qu'il y avait en se jetant de l'eau parce que deux gouttes d'eau, et bien, finalement, lorsqu'on les rassemble, il n'y a qu'une seule goutte d'eau. Et donc, cette fraternité-là... C'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment essentiel à cette fête, et c'est incroyable avec les événements qu'on a vécu ces derniers jours, que cette fête tombe maintenant. C'est vraiment l'union totale du peuple. L'union totale. L'union totale, complètement à Shavuot, lorsqu'ils ont reçu la Torah, c'était Ish-Echad-Belèv-Echad. Voilà. Des tribus, des différentes façons d'être, des différents pays. hommes qui sont réunis au pied d'une montagne et qui répondent d'un même cœur, Naaseh-Venishma, c'est extraordinaire. Je voudrais juste finir par une personnalité qui est aussi citée dans la Mishnah et qui, elle aussi, a porté les fameuses prémices, les fameux bikourim. On ne s'y attend pas, mais pourtant... Effectivement, Agrippas. Alors, c'est intéressant que la Mishnah le cite quand même. C'est-à-dire que la Mishnah a pris le temps de le citer. C'est un kavod qui lui est accordé. Il était sympa. Les juifs, Agrippas, c'était le petit-fils de l'Hérode. Il était sympa. Il les laissait pratiquer le travail dans le judaïsme et les pratiques du temple. Et plus que ça, la Mishnah a cité que lui-même, Agrippas, en tant que roi, il venait avec son panier. Lui-même. Et il apportait les prémices au temple. C'est extraordinaire de voir un homme du tel envergure Agrippas qui lui venait et qui apportait. Qui apportait aussi ses prémices. Donc, il y avait vraiment une ambiance tout à fait particulière. Nous, on était très contents d'avoir pu évoquer un peu, d'essayer de toucher du doigt l'ambiance au temple, à l'époque du temple, de cette fête tout à fait exceptionnelle. Juste pour conclure, est-ce qu'on garde aujourd'hui beaucoup de choses de cette fête-là ? Alors, effectivement, on garde, aujourd'hui, nous lisons par exemple la Megillah de Route. Ça se lisait aussi à l'époque ? Ça se lisait exactement aussi à l'époque. Oui, oui. À l'époque, il y avait aussi la veillée qui était faite. Donc, on relisait le livre de Dévarim. Il y avait tout au long du chemin des palerins, les gens avaient des petits endroits comme ça et s'asseyaient et puis relisaient le livre de Dévarim pendant toute la nuit jusqu'au lever du soleil pour pouvoir faire la prière au lever du soleil. C'est un moment très émouvant aussi d'avoir attendu toute la nuit pour pouvoir faire cette prière, effectivement. Donc ça, on l'a gardé. Et ça, on l'a gardé, bien évidemment. OK. Bon, en tout cas, on était ravis de vous accueillir. Merci de nous avoir appris des choses aujourd'hui. et j'espère que ceux qui nous ont écoutés vivront Chavuot un petit peu différemment cette année. Grâce à vous, Ilan. Avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Et Chak Saméa. Merci beaucoup. Chak Saméa à tous. Bye. Chak Saméa. Chak Saméa.